Marc Charlebois est un petit gars de Vaudreuil, en banlieue de Montréal. Ce jeune danseur de 18 ans n'a pas toujours eu la taille aussi fine que maintenant. Il y a cinq ans, Marc était un danseur obèse qui faisait rire de lui. Quand je faisais des shows, c'est pas le fait de faire des shows puis que j'étais gros qui m'écoeurait. C'est de voir que certaines personnes que je pensais qu'étaient mes amis, certains garçons, certaines filles, c'était de voir leurs parents en répétition qui riaient de moi. Puis même pendant certains spectacles, le monde riait de moi. Puis ça m'a même déjà fait pleurer ma mère à un certain spectacle. Sa mère croyait bien faire en inscrivant Marc dès l'âge de huit ans à des cours de danse à claquettes. En l'impliquant avec un groupe, je me disais toujours, bien là il sait qu'il est gras, tout ça. À un moment donné, il va se dire en lui-même, si eux autres sont capables de danser, ont de la facilité parce qu'ils sont plus petits. Moi aussi, à un moment donné, je vais migrir, je vais venir à bout. Des fois, je disais, mon Dieu, faites qu'il se passe quelque chose, faites qu'il maigrisse parce que je trouvais qu'il faisait pitié dans le fond. René Godin, son professeur de danse à l'époque, trouvait lui aussi que Marc faisait bien pitié. Mon Dieu, mon pauvre Marco qui est arrivé, qui pesait 200 quelques livres. Et puis, ce qui était spécial, c'est qu'il était premièrement très timide, très renfermé. Et puis, il avait beaucoup de difficultés à avoir de l'équilibre à cause de son poids ou encore faire des mouvements où il descendait au sol. Et s'il avait à se lever, il n'arrivait pas à se lever, il restait au sol. Alors, il était assez complexé pour ça. Et puis, si je lui demandais de m'exécuter un pas sur un pied, il n'arrivait pas du tout, du tout à tenir l'équilibre. Marc était pourtant un petit garçon mince. C'est à partir de l'âge de 6 ans que les choses se sont gâtées. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai toujours été très proche de mes parents et surtout de ma mère. Je voyais en elle une protectrice, une grande amie, une femme qui me protégeait. Quand j'ai commencé à aller à l'école, je me suis senti vraiment pas rejeté, mais je me sentais tout seul. Puis ça m'a... Je pense que c'est ça ce qui m'a fait manger le plus. À l'école, la situation devient dramatique, marquée complètement rejetée par les autres enfants. Je me faisais traiter de gros plein de marde, gros plein de soupe, t'es un gros cochon, t'es un gros écoeurant, tu sortes de nom avec le mot gros. Puis même quand je mangeais à la cafétéria, il y en a qui me garrochaient des choses en me disant, « Ah bien, mange mon gros cochon, t'es pas assez gros », puis des choses comme ça. Puis moi, ce qui me faisait le plus de peine en dedans, c'est que je me sentais rejeté de tout le monde. Je me sentais comme dans une catégorie à part des autres. Je me sentais pas... Je sentais que j'avais pas ma place à la vie. Jusqu'à l'âge de 13 ans, Marc essaie toutes les sortes de diètes possibles. Aucune ne réussit à le débarrasser de ses kilos en trop. Le jour de ses 14 ans, Marco prend une grave décision. Cette journée-là, j'avais de la piscine. Puis j'étais gros, j'avais des seins comme une... comme on pourrait dire une femme. Puis là, bien, il y en a qui ont commencé à me toucher, à m'écoeurer. Là, j'ai dit, c'est assez. J'étais arrivé chez nous, puis c'était ma fête, cette journée-là. Ma mère m'avait préparé un gâteau de fête, puis mes amis étaient là. Puis j'ai fait une genre de petite crise, puis j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, je mange plus tant que je serai plus petit. Pendant cinq mois, Marc s'alimente à peine. Il devient très maigre, frôlant l'anorexie. Pour calmer son goût de la nourriture, il a recours à une méthode un peu spéciale. Ce que je faisais, c'est que je mangeais avec ma famille, sans que ça paraisse. Et puis, je mangeais tranquillement, vraiment tranquillement. Quand je voyais que j'avais la bouche pleine, sans avoir envalé, j'allais dans les toilettes pour le recracher. À 18 ans, Marc réussit à contrôler son poids. Il a sacrifié son amour de la nourriture pour sa carrière. Les artistes l'ont toujours fasciné. Notre jeune danseur croit qu'en le ressemblant, il trouvera enfin le bonheur. Il rêve du jour où on le reconnaîtra dans la rue. Je pense qu'il n'y aurait pas rien qui me rendrait plus heureux que ça. Parce que, bien, pour moi, je travaille pour ça. Je me dis un jour, je vais me promener sur la rue, puis le monde va me reconnaître. Ils me diront tout de même pas, ah, tu chantes super bien ou tu danses super bien. Mais juste le fait qu'ils me reconnaissent, ça me rendrait super heureux. Je ne verrais pas quelque chose qui pourrait me... Après avoir me guéri, je pense que c'est la deuxième chose qui me rendrait le plus heureux. Bernard Bourgault, le nouveau professeur de danse de Marc, croit que Marc a tout ce qu'il faut pour réussir une brillante carrière. Lorsque je regarde Marc travailler, répéter, reprendre ses mouvements, je vois qu'il est consciencieux dans son travail, qu'il veut vraiment, vraiment se rendre jusqu'au bout. Puis là, l'interprétation commence à s'intégrer au mouvement. Alors, moi, je pense, je suis convaincu qu'il va devenir un grand artiste. Il est là pour ça, d'ailleurs. Marc travaille fort pour réaliser ses ambitions. Il répète consciencieusement tous les soirs sous l'œil critique de sa mère. En plus de la danse, Marc suit des cours de piano et de chant. Sa nouvelle taille lui permet de mettre son talent en évidence. Il fait partie d'une distribution québécoise de la comédie musicale Cats. Ce soir, place au spectacle. Avant d'entrer en scène, Marc est nerveux. Ce n'est pas expliquable comment je me sens, j'aurais le goût de pleurer. J'ai le goût d'y aller, puis de l'autre côté, je pars en même temps, je ne sais pas pourquoi. Je vais pas pleurer. Bonne chance! Il faut que j'y arrive. Salut! 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 Je me sens super heureux quand je suis sur un stage. C'est comme si j'irais chercher l'amour peut-être qui me manque ou quelque chose qui me manque à l'intérieur, puis là, je vais le chercher. Chanter, danser, jouer la comédie, c'est le grand rêve de Marco. Au Québec, il y a un artiste auquel notre petite vedette voudrait bien ressembler. Ce serait René Simard. Premièrement, par sa gentillesse. J'ai déjà travaillé avec. Sa gentillesse et son professionnalisme, c'est un petit problème. N'importe quelle petite chose, il est toujours là pour t'aider, puis il t'encourage, il donne beaucoup d'amour. Puis je l'admire aussi beaucoup parce qu'il peut aussi bien danser, chanter, puis il danse super bien. La danse a beaucoup aidé Marco à se sentir plus à l'aise dans son nouveau corps. Mais comme tous ceux qui maigrissent trop rapidement, Marc porte les traces physiques et psychologiques de ses nombreuses diètes. Malgré sa nouvelle taille, notre jeune artiste doute encore de son apparence physique. J'ai tellement peur que le monde me voie le torse nu que ça... je sais pas... Pourtant, c'est pas super que ça. Même dans ma vie intime, ça me dérange. Il y a certaines personnes, bon, mais pourquoi? Puis quand ils me voient, bien voyons, il n'y a rien là. Mais juste dans ma tête, j'ai encore l'impression que je suis pas correct. Heureusement, depuis des années, Marc peut compter sur Lisa, sa partenaire de danse et sa meilleure amie. Lisa est un peu devenue une grande soeur pour Marco. On placote de tout et de rien. Puis on est bien ensemble. Je veux dire, on est... on... On peut pas dire qu'on vit comme un vieux couple, là. Ça serait trop dire, mais presque. C'est comme si on se connaissait sans se parler. L'amitié de Lisa aide Marco dans sa lutte contre l'obésité. Encore maintenant, il a tendance à manger ses émotions. Que je sois heureux, que je sois malheureux, il faut que je mange. C'est la seule chose que je m'accroche vraiment, c'est de manger. Ça me réconforte. Ça m'apporte quelque chose que... Je sais pas si c'est un genre d'affection, d'amour, de... Mais quand je vois un plat de crème glacée ou un gâteau, là, j'ai le goût de n'en manger tout ça quand je le vois. On ne peut livrer une telle bataille sans en tirer des leçons de vie importantes. J'ai appris beaucoup en maigrissant, puis j'ai appris que dans la vie, tout le monde a sa place. Que tu sois laid, que tu sois beau, que tu sois gros, que tu sois maigre, que tu sois comme tu voudras. On est ici pour faire quelque chose. On a toute notre place. Sa place, Marc croit qu'elle est dans le milieu artistique. En plus de danser, il voudrait devenir un grand chanteur. À 18 ans, tous les espoirs lui sont permis. Mon grand rêve, ce serait d'être une vedette, une grande vedette. De me promener, puis de voir mon nom partout. Promener avec ma famille, puis t'es encore là. T'es encore là d'avoir le feeling que tout le monde m'aime. De toute façon, quand t'es une star, le monde t'aime. Puis un jour, je vais être une grande star. C'est souvent mieux qu'ici, mes mains ont tout lu, tout écrit. Demain recommence une autre vie.